Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver pour une troisième idée pour me débarrasser un petit peu de cette collection de papiers, de toutes les collections de papiers que j'ai accumulées depuis quelques années pour Noël et dont je ne me suis pas servie. Donc celui-ci, c'est la troisième vidéo que je vais vous présenter. Enfin, si toutefois, je vous les mets dans l'ordre. Bien évidemment, vous les aurez en décalage au moment où vous verrez cette vidéo. Il se sera passé entre 3 et 4 semaines. Donc je me suis rendu compte que j'avais, en sortant mes boîtes de Noël, je le savais que j'avais beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Au moment où je les ai sortis, j'ai été envahie par tout ça en fait. Ça m'a beaucoup dérangée d'avoir tout ce stock, de ne pas avoir beaucoup de place. Je me suis dit là, il faut vraiment que tu te bouges. Alors c'est vrai que les années précédentes, comme je l'ai expliqué dans les vidéos, j'avais eu, et notamment l'année dernière, je venais de me faire opérer de mon bras. C'était un petit peu compliqué pour faire des choses. J'étais encore très, très handicapée, on va dire. L'année d'avant, j'avais toujours ces problèmes de bras, mais bon, bref, quand même, ça n'excuse pas en fait. Tout n'excuse pas cette collection que j'accumule. Je suis comme ça, quand j'ai des beaux papiers, je les achète. J'ai plein de projets en tête et au moment de les utiliser, trop noir parce qu'il faut couper. Et quand j'ai une idée, finalement, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je remets, je remets, je remets. Et je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé la même chose pour ça. Je continue, alors je me force, mais ce n'est pas évident. Bref, vous l'aurez compris, l'objectif étant d'utiliser, puisque j'ai racheté cette année encore pas mal de blocs. Donc, il faut à tout prix que je les utilise. Et heureusement, cette année, je n'ai acheté que des blocs 30-30. J'en ai acheté cinq et plus rien d'autre, puisque je n'ai pas plus, évidemment, pour ce confinement, à cause de ce confinement, acheté d'autres choses. Donc, heureusement. Voilà, donc les blocs 15-30 et tout ça, je n'ai pas acheté. Je vais dire ouf. Enfin, c'est dommage, parce que je sais qu'il y en a de très beaux, mais tant pis pour moi. Il faut d'abord que j'utilise et que je fasse de la place pour pouvoir, l'année prochaine, me racheter des choses. Parce qu'honnêtement, j'ai failli craquer sur une collection mintée. Il y avait plein de choses chez Prima aussi qui me tentaient bien, chez Craftoclock. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire le détail de toutes ces grandes marques. Mais du coup, comme j'avais tout ça, je me suis dit, ben non, tu n'achèteras rien. Il faut dire aussi que la dernière fois que j'ai voulu acheter sur Craftelier, enfin, pour ma dernière commande Craftelier, il y avait une collection mintée que je voulais à tout prix. Qui n'était pas de Noël, certes, qui était d'automne. Mais pas de bol, elle était, j'ai trop attendu. Et du coup, elle était en rupture. Donc finalement, si je veux acheter pour l'année prochaine, eh ben, il faut que je me débarrasse de toutes mes merdes de cette année. Voilà. Chapitre fermé. Donc, voici ce que j'ai fait avec un bloc 30-30 complet, collection de l'année dernière. Je ne vous le montrerai pas, parce que, en fait, j'ai tout découpé. La page de garde, d'une part, pour récupérer ce Christmas, d'autre part, pour récupérer ces feuilles, fleurs, pardon. Et puis, également, parce que toutes les bandes, je vous montre celui-là, voilà. Tout ça, je les ai découpés et je les ai récupérés. Donc, j'ai vraiment optimisé au maximum. J'ai évidemment gardé le dos pour refaire autre chose. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un bloc. Je vous montre pourquoi. Parce que j'ai utilisé deux feuilles. Celle-ci et celle-ci. Mais je vous en reparlerai quand je vais ouvrir cet album. Donc, 24 pages. J'ai utilisé l'album en intégralité. Sauf que, dans ces albums, maintenant, de Noël, il y a... Alors, pas celui-ci, parce que celui-là, il doit être plus vieux. Celui-là, il ne doit pas être de 2019. Il doit être de 2018. Ah ben voilà, 2018. J'ai noté en-dessus. Alors, à l'époque, on avait 24 pages, 24 pages de motifs. Sur les nouveaux blocs, maintenant, comme, par exemple, celui-ci. Donc, celui-ci qui est de 2019. On a, vous voyez, des pages où, ici, je vais vous les montrer, où il y a des découpes. Donc, là, en l'occurrence, ce sont les étiquettes avec les chiffres. Donc, pour les jours, éventuellement. Mais il y a également d'autres pages où on peut, voilà, découper des petites étiquettes. Des choses comme ça. Là, ce sont des grands motifs. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc, sur celui-ci, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq. Il y avait cinq pages de découpe. Donc, je pense que c'était la même chose, donc, pour cet album-ci. Donc, du coup, au lieu d'avoir 24 feuilles de base, je n'en avais que 19. Donc, il a fallu que j'utilise des chutes. Et je vais vous les montrer, d'ailleurs, tout de suite. Et puis, comme il me manquait vraiment deux grandes pages, eh bien, j'ai pris les deux grandes pages de l'album que je vous ai montré. Donc, le premier. Voici tout ce qu'il me reste de chute. Il m'en reste pas mal. Même si j'ai essayé d'en utiliser. Mais voilà, il m'en reste pas mal. Et puis, notamment, eh bien, ces pages de découpe. Donc, j'ai utilisé les deux pages de chiffres. Mais les étiquettes, tout ça, je n'ai absolument rien utilisé. Donc, je vais conserver ça précieusement. Et je les utiliserai ailleurs. Parce qu'elles sont en craft. Donc, pour une autre réalisation, ça passera sans problème. Ou tout simplement pour faire des cartes. Puisque j'ai quand même de quoi faire des cartes ici. Alors, je vais m'amuser parce que ce ne sont que des petites découpes. Mais bon, je trouverai bien de quoi faire pour utiliser tout ça. Que vous dire d'autre ? Oui, ici, on a le ruban. Puisque j'ai utilisé, j'ai enlevé le ruban qui était d'origine. pour le remplacer par autre chose. Et donc, hormis cet album 30-30, eh bien, j'ai utilisé, voilà, cette base-là. Toujours achetée dans ce même magasin. Donc, cette base-là qui est composée tout simplement de feuilles craft. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a une très jolie couleur de craft. Donc, sur la page en recto. Et au verso, on a une couleur à chier. Bah oui, désolée, je ne peux pas vous dire autrement. Mais je trouve que c'est très, très moche. Ça fait... Bah, ça fait moche. Bon, bref, j'ai quand même réussi à l'utiliser. Mais ça, ça m'a un petit peu dérangée pour la conception de l'album. Ces albums-là existaient aussi en noir. Et je suis sûre que le noir, eh bien, on n'a pas la même chose. Mais bon. Voilà. Je les avais achetés, évidemment, sans regarder. Donc, il faut bien que je les utilise. Et donc, j'en ai utilisé un sur les deux. Puisque celui-là, c'est le deuxième. Par contre, je n'ai pas utilisé toutes les pages. Une petite précision. Je l'ai entièrement démontée. Donc, j'ai enlevé cette partie. Enlevé la couverture. Pour ne garder que certaines pages. Vous voyez. Donc, voici celles que j'ai enlevées. Donc, elles sont intactes. Puisque je vous dis, j'ai tout démonté. Par contre, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je pense qu'il y avait certaines pages qui étaient collées entre elles. Parce que quand même, elles sont assez fines. Et du coup, je ne me suis pas rendue compte. Donc, j'avais deux pages de trop. Et comme j'étais, c'était à la fin, en fait, de la préparation de l'album. C'est-à-dire que j'avais déjà découpé tous les papiers. Tous les papiers étaient à l'intérieur. Mais pas encore collés. Mais en tout cas, préparés dans l'ordre. Avec toutes les découpes, etc. Je n'ai pas voulu redémonter. Puisqu'il aurait fallu que je retire tous les papiers. Ça m'avait déjà pris un temps fou pour les mettre jour par jour. Donc, du coup, je me suis contentée d'arracher ces deux dernières pages. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont toutes alignées. Mais bon, peu importe. Je les réutiliserai. Puisque ce craft-là, je peux l'utiliser pour autre chose. Voici pour ces deux choses. Que vous dire de plus ? Donc, que j'avais tout découpé. Ça, je vous l'ai dit. Donc, à l'arrière, c'est la première page de l'autre album. Que j'ai... Enfin, de l'autre bloc, pardon. Voilà. De ce bloc-ci. Et puis, la deuxième page que j'ai utilisée, elle se trouvera pour le 25 décembre. Donc, voici. J'ai également rajouté un joli ruban que je vous montre avec Merry Christmas écrit dessus. Voilà. En argenté. Je trouvais qu'il allait vraiment très, très bien avec ceci. Donc, c'est ni plus ni moins un December Daily ou journal de décembre en français. Parce qu'après tout, parlons français. Donc, journal de décembre qui est quand même très épais parce qu'évidemment, la décoration le rend très épais. Donc, heureusement que j'avais enlevé quelques feuilles. Bien évidemment, eh bien, je ne sais pas si je vais le garder ou l'offrir, mais la personne qui l'utilisera, eh bien, elle sera un petit peu limitée. Bon, cela dit, le ruban est assez grand. Donc, il risque d'être à un moment donné assez épais en fonction de ce qu'elle mettra et en fonction de comment elle l'utilisera. Alors, qu'est-ce qu'un journal de décembre ? Eh bien, c'est un journal où normalement du 1er au 24 décembre ou au 25, puisque moi, j'ai choisi de le faire jusqu'au 25, eh bien, vous mettez un petit peu toutes vos préparations de Noël ou tout ce qui se passe dans ce mois de décembre. Alors, tout le monde ne fait pas forcément des choses exceptionnelles au début. Donc, après, vous le remplissez comme vous voulez. Ça peut être simplement un petit mot, un petit souvenir, un petit peu comme un bullet, mélanger l'idée du journal du mois avec un bullet, avec l'agenda. Enfin bref, après, chacun l'utilise évidemment à sa manière. C'est pour ça que j'ai choisi toujours sur la page de gauche pour vous d'avoir, eh bien, ce papier blanc qui permettra de faire du journaling ou de coller des images ou de faire un dessin ou peu importe. Et puis, de l'autre côté, d'avoir une page motif. Et puis, pour celle qui décidera de ne remplir que cette page-là, on aura quand même toujours une page d'écor, ce qui peut être intéressant. Donc, j'ai utilisé, comme je vous disais, les deux pages de chiffres. La première série se trouve toujours sur cette page-là et la seconde série sur cette page-là. Pourquoi est-ce que je voulais une unité dans les chiffres ? Mais bon, encore que j'aurais pu tout mélanger, mais non, moi, j'ai choisi de faire ça comme ça. Et puis, un coup, vous trouverez le chiffre-là, un coup, vous le trouverez là. Et même chose, un coup, vous le trouverez là et un coup, vous le trouverez là. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas que ce soit épais que d'un côté. Je voulais que ça s'équilibre à peu près. Ça, c'était important aussi pour le montage de l'album. Donc, première journée, voici la deuxième. La troisième. Vous voyez, les motifs étaient sympas. Parfois, on avait des grandes étiquettes. Parfois, on en avait des toutes petites. Alors qu'ici, c'était à peu près toujours la même chose. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. La quatrième journée. Donc, comme vous voyez, je vous montre que j'ai utilisé donc des chutes. Parce que je voulais utiliser au maximum quand même. Donc, le cinquième. Le sixième. Vous retrouvez donc tous les papiers. Le septième. Donc, tous les papiers de cet album. Huitième jour. Le neuvième jour. J'aimais bien cette collection. Parce qu'on était dans les tons rouges. On était dans les tons bleus. On est sur un Noël un petit peu nordique. Mais tout en ayant quand même des petits dessins fantains sur les étiquettes. Et je trouvais que c'était sympa. En tout cas, j'ai eu plaisir à travailler cette collection. Parce que les papiers sont très jolis. Nous voici donc à la quatorzième journée. Là encore, on utilise des chutes. Je vous passe rapidement. Puisque vous l'aurez compris. Il n'y a rien de compliqué. En tout cas, au niveau technique. Si ce n'est que j'ai eu à démonter l'album. C'est abordable à tout un chacun. À condition, bien sûr, d'avoir la base de l'album. Mais si vous n'avez pas, ça peut être aussi sur un cahier. Un cahier que vous avez déjà. Après, tout est possible. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination. Pour transformer les choses. Vous n'êtes pas obligés de refaire avec ce que j'ai. Moi, je vous donne une petite idée. Puis après, libre à vous, bien évidemment, de la réaliser. Mais si vous avez la même chose que moi dans vos placards. Et a priori, j'ai cru comprendre à travers vos commentaires de la première vidéo. Puisque la deuxième, au moment où je vous parle, n'a pas été postée. Eh bien, j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule à faire des collections. Donc, je suis hyper rassurée. C'est quand même franchement, comment vous dire, rassurée, soulagée. De me dire que je ne suis pas un monstre, en fait. Ou alors qu'on est plusieurs monstres, je ne sais pas. Enfin bref. Donc, vous aurez peut-être comme moi, dans vos placards, la même chose. Et vous pourrez donc peut-être faire la même chose. J'ai bien aimé faire ce petit patchwork. Alors, j'aime bien. Je faisais déjà ça dans des albums il y a très longtemps. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai bien aimé faire cette page. Donc, nous voilà rendu au 23 décembre, le 24 décembre. Que j'ai voulu avec les sapins, les cadeaux, le chocolat chaud. Enfin, voilà. Pour ce 24 décembre. Et le 25 décembre, eh bien là, on est carrément dans le Merry Christmas. On est assorti au ruban. Et donc, cette page-ci. Du coup, on est un peu en décalage parce qu'on n'est pas dans les mêmes teintes. Mais voilà. C'est parce que tout simplement, ça fait partie de cet album-là. Et pour les deux dernières pages, comme il me restait de la place, j'ai choisi de les faire uniquement avec des papiers blancs. Sauf que j'en avais marre. C'était les dernières pages. Et alors là, je me suis, mais alors, laissé aller sur la colle. Et voilà. Donc, il va falloir que je... Je ne m'en suis pas rendu compte. Il va falloir que je rajoute des pages blanches pour cacher ces traces de colle moche. Mais voilà. Ces deux dernières pages, eh bien, elles pourront servir à éventuellement faire la liste de tous les cadeaux qu'on a eus le 25 décembre. Si toutefois, il n'y a pas assez de place. Ou tout simplement, faire un index pour... Eh bien, éventuellement, pour renoter à chaque page. Est-ce qu'on y a mis pour celles qui ont mis des idées recettes ? Enfin bref, peu importe. Voilà. Chacun fera comme il voudra éventuellement pour le remplir. Et donc, la dernière page, comme je vous ai montré. Donc, voici pour cette troisième idée. Écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées de recyclage. Pourquoi pas ? Parce que ça peut être également fait avec un cahier, bien sûr. Donc, voici pour ce December Daily. On se retrouve, eh bien, probablement pour une quatrième. Peut-être, voire même une cinquième vidéo. Parce que mine de rien, j'ai encore du stock. Bon, allez, bisez-vous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.